Tout est pop ! Une petite séance de binge-watching avec Alexandre. Vous n'avez même pas essayé l'accent, c'est whenever, wherever quoi. Ah non, non, je n'ai pas essayé. Elle est colombienne. C'est lundi matin, c'est bien, pourquoi pas. Je n'ai pas l'accent espagnol, je ne maîtrise pas. Non, vous n'avez pas l'anglais non plus, mais ce n'est pas très grave. Si oui, j'ai regardé… Ça roule haut. Ça roule haut aujourd'hui. Écoutez, j'ai dormi 40 minutes de plus, donc je suis de très bonne humeur. C'est une mini-série de super-héros qui s'appelle Supracel. Supracel et c'est diffusé sur Netflix. Une histoire qui se déroule à Londres qui va suivre 5 personnages. Il y a Michael, Sabrina, André, Rodney et Tether. A priori, ils n'ont rien en commun. Non, on dit Rodney. Oui, on pourrait dire Rodney, mais Rodney c'est bon. Chacun son truc. Ils n'ont rien en commun à part qu'ils sont noirs, ils vivent dans le sud de la ville et ils ont des problèmes dans leur vie. Ça va de soucis financiers au casier judiciaire en passant par un boulot un petit peu trop prenant. Et à cela vont s'ajouter des super-pouvoirs qu'ils devront apprendre à maîtriser et vite de préférence parce que Michael, en fait, il se met à avoir des visions de la mort de sa femme et il aimerait bien empêcher que ça arrive quand même. Ah bah oui, je comprends, oui. Voilà, donc c'est assez sympa. Jusque là, ça a l'air sympa, mais un peu classique. Voilà, c'est le plus gros problème, mais on y reviendra peut-être un peu plus tard. D'abord, il faut dire que l'histoire est quand même prenante, c'est peut-être le plus important. C'est rythmé, il se passe toujours quelque chose, on a envie de comprendre le pourquoi du comment. Les personnages sont très attachants, notamment parce qu'ils vont rencontrer des problématiques finalement assez banales et auxquelles on peut tous s'identifier. Par exemple, cette histoire de boulot, de soucis financiers. Même s'il y a un lien qui est le racisme aussi, il faut le dire, c'est important dans la série. Et j'ai plus particulièrement aimé, niveau personnages, celui de Tozin Cole qui joue Michael et Adelaio Adedayo qui va jouer sa femme. C'est le duo qui porte la série, je trouve, et il fonctionne vraiment bien, surtout grâce à son jeu à elle, il ne faut pas se le cacher. Dernier gros point fort, c'est le contexte aussi, c'est Londres qui est très bétonné, un peu sombre, pas forcément accueillant, c'est un cadre assez sympa qui colle avec l'esprit de la série. Mais on vous connaît Alexandre, vous avez toujours quelque chose à redire tout de même. Vous l'avez remarqué aussi. Mais on en a un petit peu parlé et j'avais déjà vendu la mèche. Le principal problème, c'est que c'est du vu et revu. Et en 2019, il y avait la série Misfits qui avait déjà révolutionné le genre du jeu vidéo, du super-héros, pardon. C'est vous qui m'avez embrouillé. En rentaine, je disais que voilà, je n'avais pas tellement la culture du jeu vidéo et moi j'associe un peu le genre super-héros au jeu vidéo. Du coup, je garde sans tête, non. Donc Misfits en 2009 avait révolutionné le genre du super-héros avec un côté cynique, très terre-à-terre, qu'on a retrouvé aussi dans Heroes ou le film Watchmen. Film Chronicle aussi qui s'était penché sur le cas des super-héros stigmatisés. D'autres films ont même carrément traité du racisme aussi. On pense notamment à Black Panther ou les films d'animation Spider-Man. Donc voilà, finalement, Supracel, ça peine un petit peu à trouver sa place au milieu de tout ça. On a du mal à voir aussi ce qu'il essaye d'ajouter au schmilblick. Pour moi, si l'idée est de proposer quelque chose de neuf dans le monde des super-héros, on peut dire que c'est un échec. Par contre, la série se laisse regarder. Elle est divertissante, on ne s'ennuie pas. Il y a quand même un beau message. Donc, ce n'est pas non plus un échec. Ce n'est pas une grande réussite. On va dire que c'est... Ce n'est pas un anard, quoi. C'est la moyenne. C'est la moyenne. On va dire que c'est un 6-7 sur 10. Ça s'appelle Supracel. Si on ne sait pas quoi faire, on se lance. Oui, on peut y aller. Supracel, c'est sur Netflix. Les 6 épisodes sont dispo et c'est entre 50 minutes et 1 heure par épisode. Voilà. Supracel ou en anglais, comment vous dites ? Oui, en anglais, c'est Supacel. Ouais, d'accord. Supa, quoi. Mais en français, ouais, Supa. Et en... Bon, bref. Voilà.